salut tout le monde on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo aujourd'hui sur un véhicule bien particulier une honda civic type r fk2 le véhicule il s'appelle gosse vous allez voir c'est vraiment incroyable je compte sur vous pour laisser un maximum de like n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu pardon et c'est parti tout de suite pour la présentation de ce petit monstre donc c'est parti pour la présentation extérieure de la voiture pour une fois on va commencer sur le côté pourquoi parce que je trouve déjà si on prend un peu large et on regarde comme ça vraiment elle est badass à mort vraiment elle a des formes de partout y'a pas à dire honda a vraiment mis la patte sur le côté vraiment dynamique côté gonflé on va le retrouver notamment sur les ailes avant et les ailes arrière également regardez moi ça cette ligne là qui va replonger vers le pare choc avant avec les jantes en ozette qui sont magnifiques même les bouchons et tout le contraste je trouve ça hyper stylé on a des aérations latérales juste ici on a vraiment tout tout qui est gonflé on en a aussi là on a le bas de caisse qui est travaillé on a aussi les ailes à l'arrière qui sont gonflés pour donner encore du caractère beaucoup de charme beaucoup de vraiment de forme c'est incroyable là on a aussi des petites ailes qui ont été rajoutés qui sont pas encore peintes c'est ce qui va être fait plus tard en couleur carrosserie c'est ce que le propriétaire m'a dit donc après on retrouve aussi une espèce de lame avant avec un litre et rouge avec l'inscription gosse comme je vous avais dit c'est le nom de la voiture on a le logo type air donc aussi en covering on a différents stickers pour représenter un petit peu la voiture donc on a tout ce qui m'a dit japon parce que bien sûr c'est une japonaise tout ce qui est honda on va retrouver le type air ici un sticker un petit peu en forme de griffes pour contraster avec le phare les optiques ils ont été totalement teintés je pense à 100% à l'avant et à l'arrière comme vous allez le voir tout à l'heure vraiment les ailes là je m'en lasse pas ça fait vraiment japonais à fond les voitures qu'on me voyait dans les fast and fruit des choses comme ça vraiment le côté très piste mais piste de rue quoi et ça c'est bien en tout cas pour des gens de ma génération vous allez vous reconnaître vous allez tout de suite comprendre ce que je suis en train de vous dire les deux différents instagram à suivre donc principalement quand même ghost fk2r si vous voulez suivre l'actualité de la voiture et du propriétaire est également honda reberg avec qui je peux vous l'annoncer va je vais bientôt travailler donc vous allez voir il y aura quelques petits projets avec eux ça va être plus que sympa le propriétaire aller jusqu'au bout avec les stickers type air sur les portes donc ça c'est plutôt bien je trouve c'est cool il ya des stickers un peu partout c'est pas trop c'est juste qu'il faut et ensuite à l'arrière voilà là on va retrouver l'extravagance des chipper faut le dire le gros aileron comparé au fk8 qui est un peu plus droit celui-là il est un petit peu plus courbé un petit peu plus formé mais vraiment elle est incroyable en plus on a l'impression qu'il n'y a pas de feu arrière comme j'ai pu vous le dire parce que c'est totalement teinté ils sont juste ici c'est fou on dirait limite que c'est incorporé dans la carrosserie il ya vraiment juste quand c'est démarré qu'on voit un petit peu voilà avec le fond rouge donc on a le civic le typeur le logo et encore une fois l'inscription ici et ensuite ce diffuseur pour vous dire il est d'origine il est d'origine et regardez comme il est travaillé donc ça aujourd'hui on retrouve plus sur les voitures de nos jours c'est un peu dommage mais en tout cas c'est absolument magnifique avec les deux sorties d'échappement à droite et à gauche avec quand même une extension maxton aussi sur les élèves qui sont là donc c'est juste cette partie ici juste et franchement c'est bien parce que ça vient juste encore compléter le diffuseur d'origine à mon avis a pas besoin de plus mais voilà je compte vraiment sur vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez et je remercie encore le propriétaire est ce que je vous propose c'est qu'on continue à l'intérieur du véhicule pour la suite de la présentation nous voici pour la suite de la présentation à l'intérieur de cette hyper donc déjà j'ai pas besoin de vous dire beaucoup de choses vous voyez déjà au niveau de la personnalisation même à l'intérieur bon après il ya pas mal de choses d'origine mais regardez moi ça c'est un manche de katana qui sert de levier de vitesse donc c'est une boîte manuelle c'est juste fou je trouve ça hyper stylé ça va avec l'esprit de la voiture si vous voyez si c'était avec quelque chose d'autre je vous aurais dit non ça le fait pas et tout mais là c'est clairement dans l'esprit ensuite au niveau du volant on va retrouver un volant trois branches avec de la cantara en bas au dessus on a du plastique cuir un petit peu sur la gauche et ensuite on a les commandos au volant les différents boutons avec toujours le goût hyper au milieu particularité c'est la première chose la première chose que j'ai demandé en rentrant c'est là sur le côté à ce bouton r donc ça c'est pour passer en mode de race en gros et c'est juste fou ça va tout changer le progrès d'air va vous expliquer un petit peu tout à l'heure ce que ça fait au niveau de la conduite et on à l'inscription type air avec le numéro de série donc là en l'occurrence c'est là 58 51 je sais pas si j'arriverai à vous faire à vous montrer je vais essayer voilà voilà au moins là vous le voyez ensuite on a les tapis de sol qui sont bordés en rouge avec l'inscription type air on a ici un petit peu de carbone avec un rappel de rouge de ce temps dessous et les sièges les baquets absolument magnifique avec les ceintures rouges encore il ya vraiment ce contraste entre le noir et le rouge que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule et c'est vraiment incroyable elle est vraiment belle là quand même déjà pas mal d'années derrière elle mais ça va je trouve que ça reste vraiment dans l'air du temps même là l'écran il est nickel quoi il n'y a rien à dire vous allez voir le véhicule est 100% d'origine en termes mécanique et échappement mais vraiment ça gueule déjà très bien et vous allez voir ça tout de suite donc nous sommes partis pour l'essai routier donc je suis en compagnie de jesse c'est ça qui est le propriétaire de cette type air peut-être vous le reconnaissez déjà partie c'est sur une chaîne très très connue donc j'ai eu la chance de passer chez le tonton accrable c'est ça ça que l'expérience incroyable mais super à l'aise il est web il est comme sur ses vidéos clairement il joue pas un jeu il est simple il est naturel il filme avec son téléphone qui se prend pas la tête c'est incroyable en éducation à tous les youtubeur auto qui filme avec leur téléphone comme moi je vous dis un grand grand un grand grand salut mais en tout cas merci à toi d'être venu merci pour l'invite bah avec plaisir toujours donc ouais à gauche ça c'est tutus dis nous et quoi tu es venu aujourd'hui donc comme dit type air fk2 mais elle développe de chevaux newton entièrement d'origine donc elle a ses 310 chevaux c'est 400 newton m d'origine à droite ok donc vraiment full stock la seule chose que j'ai changé dessus c'est l'intermédiaire d'échappement elle passe un petit peu plus de bruit puis c'est vrai que le bruit d'origine la fk2 ça a l'air pas du tout ouais mais écoutez franchement je trouve que c'est déjà plus que bien il ya vraiment surtout quand tu montes dans les tours elle fait vraiment genre sur la fin c'est waouh vraiment stylé j'espère que ça s'entendra dans la vidéo ce qu'on va faire c'est que j'aime bien aller à cet endroit là parce que du coup à la sortie de rond-point on a vraiment une belle ligne droite assez libre où ça permet de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du couple et du ressenti de puissance même là dans le rond-point je pense qu'il faut y aller pour la bouger cette voiture ouais ouais c'est dingue on est totalement à l'intérieur alors la tenue de route impeccable je comprends la boîte manuel ah ça marche ça marche vraiment bien c'est dingue en fait la 310 chevaux mais c'est pas assez petit c'est du tout ça donne une impression d'en avoir 340 350 truc de fou franchement elle est incroyable et la tête la tête à tirer en trois c'est ça 2 et 32 3 donc là du coup ce que je voulais te poser comme question c'était par rapport justement au modère tu me l'a expliqué du coup en fait tout à l'heure mais pour vous dire j'avais pas le micro dans le bon sens de bon pas recommencer mais du coup qu'est ce que ça change du coup concrètement une fois qu'on appuie dessus donc on a tous les cadrans du véhicule qui passe au rouge d'accord avec écrit comme quoi r plus et concrètement elle devient plus nerveuse beaucoup plus réactif ouais et on a la suspension aussi qui turcit entre 30 et 40% ce qui fait que le moins d'autres qui défautent sur la route on le sent pas là on serait qu'on le sent beaucoup plus tu vois quand vraiment c'est pour s'amuser sur une petite durée c'est génial par contre quand tu fais des longs voyages je suis descendu dans le sud avec sa table à éviter quoi c'est clair c'est un bordel à beau être à l'est dans les pékin et tout ça tu l'as un peu rabaissé la voiture ou quoi non pas du tout ouais après comme dit je trouve que pour d'origine n'hésitez pas à me le dire aussi mais je trouve qu'elle est déjà assez basse quand même donc c'est bien pour tout ce qui est tenu de route un peu la voiture est collée au sol plus vous aurez d'efficacité ça c'est les lois de la physique j'ai envie de vous dire mais en tout cas et c'est plus que concluant vraiment j'espère que ça vous a plu on est déjà sur la fin de cette vidéo s'est passé très très vite mais je compte sur vous pour laisser un maximum de like donnez vraiment votre avis ça c'est très important et commenter ça va être vraiment référencement vous avez même pas idée à quel point ça aide et puis moi d'ici là je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et du prochain contenu et merci encore d'ici merci pour l'invite à plus merci pour l'invite à plus